... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, il se fait tard, et pourtant, j'aurais voulu vous parler, vous entretenir ce soir assez longtemps pour pouvoir vous communiquer un certain nombre d'informations qui me paraissent essentielles. Hélas, je serai bien obligé de me résumer. Mais j'essaierai autant que faire se peut de vous communiquer quand même l'essentiel du thème de ma conférence. Aujourd'hui, en effet, nous devons parler de l'apport de l'Afrique à la civilisation universelle. De quoi s'agit-il ? L'Afrique passe pour un continent, pour être un continent frustre, qui n'a presque rien apporté à la civilisation. On parle souvent du rendez-vous, du donner et du recevoir, en supposant que d'ici là, l'Afrique aura fait ses preuves et que, peut-être, dans la phase ultime du développement de la civilisation universelle, l'Afrique apportera quelque chose à l'humanité. C'est vraiment renverser le courant de l'évolution et raconter l'histoire à rebours que de concevoir le développement historique de cette façon. Parce que c'est bien le continent africain qui fut à l'origine de tout le développement de la civilisation. Je voudrais seulement saisir trois grandes étapes de cette évolution et m'entretenir avec vous là-dessus. Au tout début donc, maintenant, cette question ne se discute plus, ne se discute plus âprement, mais il y a une trentaine d'années, pour être sérieux, il ne fallait pas considérer que l'Afrique puisse être réellement le berceau de l'humanité. C'était une idée qui paraissait extrêmement saugournue et il fallait même faire preuve d'un grand courage intellectuel pour avancer une telle pensée. Depuis, la recherche s'est développée et vous en connaissez les résultats. Nous savons aujourd'hui que l'Afrique est bien le berceau de l'humanité, mais vous me direz tout de suite que le berceau de l'humanité, on a dit que c'est un berceau à roulettes et qu'il passe d'un continent à l'autre. En fait, ceci est inexact. Ce berceau, on l'a placé au début en Asie pour des raisons bien connues, relevantes de la tradition biblique et aussi des apparences. C'est en Asie que se trouvent les trois races. On a en Asie des noirs, des blancs et des jaunes et la tradition biblique aussi placée le berceau de l'humanité sur ce continent. De la sorte, les premiers archéologues, tels Sœur Bernard Boulet, ont essayé de vérifier la véracité biblique. Donc, des fouilles ont été entreprises en Mésopotamie pour montrer que le déluge a bien eu lieu et que la Bible a dit vrai. En Asie, on a trouvé le pithécanthroc. Ces minces éléments ont suffi pour placer le berceau de l'humanité en Asie. Mais, dès que la recherche s'est intensifiée, on s'est aperçu que c'est vers l'Afrique, plutôt, qu'il faut regarder, d'autant plus que des auteurs comme Darwin avaient déjà suggéré cette idée-là. Maintenant, les fossiles et les vestiges trouvés en Afrique ne laissent plus aucun doute sur le fait que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et depuis que le berceau a été placé en Afrique, je vous l'ai dit, il ne l'a plus quitté. Et chaque jour, la recherche, dans le domaine de la préhistoire, en matière, dans le domaine de l'archéologie préhistorique, prouve que l'Afrique est bel et bien le berceau de l'humanité. Si spécimens d'hommes, si on peut les appeler ainsi, le terme est relativement impropre pour certains d'entre eux, mais pour nous exprimer d'une façon imagée, disons que six spécimens d'hommes sont nés en Afrique. On vit le jour en Afrique. Les trois premiers n'ont pas atteint, semble-t-il, dans l'état actuel de la recherche, un potentiel d'expansion suffisant pour sortir de l'Afrique. Mais les trois autres en sont sortis pour peupler les autres continents. Les trois premiers sont l'Australopithèque robustus, ce sont des noms barbares, je ne m'attarderai pas sur ces questions-là. C'est donc l'Australopithèque robustus, l'Australopithèque gracile et l'Homo habilis. Ces trois spécimens, on ne les trouve pas sur les autres continents, dans l'état actuel de l'archéologie préhistorique, de la recherche dans le domaine de l'archéologie préhistorique. Mais, l'Homo erectus, qui est apparu en Afrique il y a environ deux millions d'années, l'Homo de Néandertal, que l'on appelle maintenant, et que l'on appelait aussi l'Homo faber, et que l'on appelle maintenant l'Homo sapiens, ainsi que l'Homo sapiens sapiens, ces trois variétés sont sortis de l'Afrique. Pour aller peupler le reste du monde. L'Homo erectus est sorti de l'Afrique, très probablement, vers 1,7 million ans. Il y avait deux voies de sortie pour cette humanité, soit par l'isthme de Siege, soit aussi par le détroit de Gibraltar. Ce sont les voies qui ont été pratiquées par la première humanité née en Afrique, sous la latitude du Kenya, dans cette région de l'Afrique de l'Est, qui comprend à la fois l'Éthiopie, le Kenya, la Tanzanie et même l'Afrique du Sud. Donc, cette humanité qui est née dans cette région est sortie de l'Afrique par l'isthme de Siege et par le détroit de Gibraltar. L'Homo erectus est entré en Europe il y a environ 400 000 ans. Il a été suivi par l'homme de Nénertal, très probablement, vers 100 000 ans ou 150 000 ans. Et l'Homo sapiens sapiens lui-même, c'est-à-dire l'homme qui est à la fois comme vous et moi, c'est la dernière forme, si vous voulez, de l'humanité. L'Homo sapiens sapiens est sorti de l'Afrique il y a 40 000 ans et est allé peupler également l'Europe. Voilà donc le processus de la formation, si vous voulez, de l'humanité, de l'apparition de l'humanité et aussi le déplacement de cette humanité vers les autres continents. Si l'humanité était restée seulement en Afrique, elle ne se serait pas différenciée en race. Le continent africain présente une climatologie qui ne justifie pas extrêmement la différenciation raciale. Donc la race est une notion géographique. Et c'est parce que l'Homo sapiens sapiens est sorti de l'Afrique il y a 40 000 ans pour aller peupler l'Europe en particulier, qu'il est entré en Espagne et en France, qu'il a séjourné dans cette région dans des conditions extrêmement dures, parce que c'est pendant la dernière glaciation vurmienne qui a duré 100 000 ans que l'Homo sapiens sapiens est sorti de l'Afrique. Donc c'est parce que cet Homo sapiens est sorti de l'Afrique pour aller en Europe, dans ces conditions très spécifiques, qu'il s'est opéré une différenciation raciale. L'humanité qui est née en Afrique, il y a 120 000 ans, en l'espèce de l'Homo sapiens sapiens, cette humanité était nécessairement négroïde, comme vous le savez. Vous savez bien que les organismes supérieurs nés sous la latitude du Kenya pour survivre dans les conditions de la préhistoire devaient être nécessairement pigmentés. L'organisme devait être nécessairement protégé du flux des rayons ultraviolets sous la latitude du Kenya pour pouvoir survivre. Donc, l'écran de mélanine est fonctionnel, c'est un bouclier qui protège l'organisme des rayons ultraviolets pour lui permettre de survivre. Et c'est la raison pour laquelle cette humanité qui est née par hasard en Afrique était nécessairement négroïde. En émigrant dans les conditions de la préhistoire pour aller en Europe, elle s'est adaptée à d'autres conditions diamétralement opposées aux conditions de vie de l'Afrique. Et c'est pour ça que, progressivement, elle a blanchi pour devenir le coderme. Ce laps de temps est évalué à peu près à 20 000 ans, si nous considérons la date, l'époque de l'entrée de l'homme de Grimaldi, c'est-à-dire du premier Africain en Europe. L'homme de Grimaldi, ainsi qu'on l'appelle, est entré en Europe il y a 40 000 ans. Il est resté sur place, il a évolué sur place jusqu'à moins 20 000 ans pour qu'apparaisse pour la première fois sur la planète la morphologie du leucoderme et, par conséquent, le type humain qu'on appelle la race de Cro-Magnon. Il faudra encore atteindre 15 000 ans pour qu'apparaisse le type que l'on appelle communément l'homme de la chancelade et qui serait le prototype du jaune. Pendant le paléolithique supérieur, donc, voilà les trois races qui vont exister dans les conditions de la glaciation vurmienne et la toute première, qui est la race noire, s'est étendue de l'Europe de l'Ouest jusqu'au lac Baïkal. À travers la Crimée, le bassin du Don, toute la région de l'Europe actuelle, partout, on trouvait, il y a 32 000 ans, on ne trouvait qu'une seule humanité homogène qui était cette humanité négroïde qui, en s'expatriant, se différenciait aussi. C'est la même humanité aussi qui a fini vers moins 15 000 ans, qui a traversé le détroit de Béring pour aller peupler également les trois Amériques. Justement, le peuplement de l'Amérique est une confirmation de l'origine monogénétique de l'humanité parce qu'en Amérique, vous avez toutes les transitions climatiques depuis la Terre de Feu jusqu'en Alaska, vous avez donc toutes les zones climatiques possibles qui existent. Mais l'Amérique n'a pas connu d'hommes fossiles. Il n'y a pas, par exemple, en Amérique, ni d'homo erectus, ni d'australopithèque robistus, ni d'australopithèque gracile, ni d'homo habilis, ni d'homo erectus. Parce que, comme je vous ai dit que les trois premières variétés ne sont pas sorties de l'Afrique, c'est tout à fait normal qu'on ne les trouve pas en Amérique, mais l'homo erectus est bien sorti de l'Afrique et on ne le trouve pas en Amérique. De même, l'homme de l'Indertal est sorti de l'Afrique et on ne le trouve pas non plus en Amérique. Donc, nous voyons bien que l'origine monogénétique de l'humanité, qui au premier abord paraissait relativement invraisemblable, est confirmée par l'archéologie préhistorique. Si j'avais le temps, j'aurais parlé de la philosophie qui sous-tend les deux thèses qui s'affrontent aujourd'hui dans le domaine de l'hominisation et de la théorie de l'hominisation. Vous savez bien qu'il y a la thèse monogénétique qui s'appuie sur toutes ces données de l'archéologie préhistorique, mais à côté aussi, il y a la thèse polycentrique qui voudrait que certaines conditions étant réunies, la nature ait créé ici un homme jaune, là un homme blanc et ailleurs un homme noir. Cette thèse qui est aussi la thèse du bon sens, eh bien, elle n'est pas confirmée par les faits d'archéologie préhistorique. Et lorsqu'on y regarde de près, elle est même la plus invraisemblable parce qu'il est extrêmement improbable que la nature, au cours de son évolution, passe deux fois par le même point. Bref, c'est la thèse monogénétique qui est confirmée. La thèse polycentrique est sous-tendue aussi par des préoccupations, disons, raciales, pour ne pas dire racistes. Tout ce que je vous dis sur l'origine de l'humanité ne doit pas nous inciter à tirer la moindre gloriole, si je puis dire, du fait. Il nous faut seulement considérer que c'est un fait du hasard. Mais si on le perd de vue, on explique l'évolution à rebours et on enlève l'appétit intellectuel aux chercheurs et aux étudiants. C'est donc le seul intérêt que présente cette thèse, c'est parce qu'elle est conforme à l'évolution réelle, au processus réel d'hominisation. Donc, elle est conforme à la science et prendre le contre-pied, c'est donc prendre le contre-pied de la science. C'est voilà donc l'intérêt, surtout, qu'il faut attacher à cette théorie de l'apparition de l'homme en Afrique. Vous voyez donc qu'au tout début, par le plus grand des hasards, l'Afrique a vu naître l'humanité et le peuplement du reste du monde s'est fait à partir de l'Afrique. Et les hommes qui sont sortis de l'Afrique ne sont pas sortis de l'Afrique les mains nues. Ce sont des hommes qui sont sortis avec toute leur industrie constituée. L'homme de l'Orignacien avait inventé une industrie, justement, le Grimaldien, comme je l'ai appelé tout à l'heure, il a inventé une industrie qu'on appelle l'industrie orignacienne. C'est ainsi qu'on l'a caractérisé une fois qu'il est arrivé en France. Mais cet homme est entré en Europe avec son industrie bien constituée. L'industrie orignacienne dont cet homme est responsable n'est pas né en Europe. Elle a été inventée de l'extérieur. Et les inventions qui se situaient au niveau de la pierre à cette époque étaient de véritables révolutions. Cela aussi, il ne faut pas le perdre de vue. C'était le sommet du progrès. C'était au moment où l'homme était, devait affronter la nature, une nature quasi-vierge, n'est-ce pas, pour la dompter. Et dans ces conditions-là, qui étaient des conditions extrêmement dures que l'imagination peut à peine aujourd'hui reproduire, les hommes, à cette époque-là, c'est l'Afrique qui a porté aux autres continents. Et nous sortons de la préhistoire et nous entrons dans la période historique proprement dite, ce qui passe très vite. La période historique proprement dite, elle est caractérisée par l'apparition de l'écriture. Là encore, c'est la vallée du Nil qui devance le reste de l'humanité pour des raisons bien simples. L'Europe était, l'évolution de l'Europe était retardée par, justement, cette fameuse glaciation vurmienne dont je viens de vous parler, qui ayant duré 100 000 ans, c'est par conséquent de moins 80 000 à moins 10 000. Vous voyez. Donc, pendant toute cette période, l'évolution de l'Europe étant retardée, l'Afrique a évolué normalement, l'Afrique a connu seulement des périodes tantôt sèches, tantôt des périodes pluviales. Donc, elle a évolué selon un rythme relativement normal et le processus cumulatif de la civilisation était donc plus intense en Afrique qu'en Europe où on vivait dans des grottes. Il en résulte tout de même le fait que l'Afrique entre la première dans la période historique et dès la fin du 4e millénaire avant Jésus-Christ, l'Afrique invente l'écriture. Et à partir de moins 3 300, nous avons des documents écrits, nous pouvons suivre l'évolution de l'Afrique dans la vallée du Né. En moins 4 236, l'Afrique invente déjà un calendrier sidéral. Le calendrier sidéral fondé sur le lever d'une étoile du ciel qui est l'étoile la plus brillante du ciel, l'étoile Cyrus, qui est dans la constellation du grand chien, c'est l'étoile la plus brillante du ciel. Les Égyptiens, en moins 4 236, avaient déjà remarqué que cette étoile se lève en même temps que le soleil, pratiquement, sous la latitude de Memphis tous les 1460 ans. et c'était la base de leur calendrier. Donc, c'était un repère chronologique absolu pour ainsi dire. Imaginez le soleil, un phénomène aussi fugace, le soleil qui se lève en même temps qu'une étoile. Le phénomène ne dure que quelques secondes, à peine moins d'une minute. et il ne se reproduira plus avant 1460. L'année suivante, si vous regardez, si vous vous mettez sous la même latitude pour regarder le soleil et cette étoile en question, vous constaterez qu'il y a un écart d'un quart de jour. Et la deuxième année, vous constaterez qu'il y a un écart d'une demi-journée. Et au bout de quatre ans, vous constaterez qu'il y a un écart d'une journée. Par conséquent, dès moins 4236, les Égyptiens connaissaient l'année bisextile et pouvaient très bien tous les quatre ans ajouter au calendrier de 365 jours en quart, donc tous les quatre ans ajouter un jour pour créer une année bisextile. Mais ils ont préféré, au lieu de rectifier tous les quatre ans, suivre l'évolution du phénomène pendant 1460. pour ajouter une année de plus. Et ce calendrier, les Égyptiens y tenaient à tel point que le pharaon avait créé un service spécial pour suivre l'écart à travers le temps entre le calendrier sidéral et le calendrier ordinaire. C'est donc, et nous connaissons, les levées héliacs, n'est-ce pas, qui jalonnent l'histoire égyptienne. Donc, ceci pour montrer que l'Égypte est entrée dans la période historique avec des connaissances astronomiques précises. Et sur ce point, l'unanimité est presque faite pour tous les spécialistes. On sait que l'Égyptien connaissait une méthode de détermination détermination des phases de la Lune qui n'avaient rien à voir avec les méthodes qui seront inventées ultérieurement. Et, tandis que l'Égyptien avait ainsi maîtrisé de la plus ancienne époque les mouvements du ciel, en Mésopotamie, les observations étaient extrêmement nombreuses, mais la Mésopotamie n'a jamais réussi, quoi qu'on ait dit sur l'astronome, l'économie mésopotamienne. Il aurait été plus correct de parler de l'astrologie mésopotamienne. Bien que des observations nombreuses aient été faites et des observations pertinentes, la Mésopotamie n'a jamais pu avoir un calendrier régulier ou digne de ce nom. Vous savez qu'en Mésopotamie, il y a eu les éphémérides et que presque jusqu'à la fin de l'histoire mésopotamienne, le roi a chuté quand l'année, n'est-ce pas, quand l'écart était très grand, de temps en temps, on a ajouté un treizième ou un quatorzième mois. Et on a été obligés, vers la basse époque, d'inventer les éphémérides pour essayer de voir les périodes de lever, les dates de lever, par exemple, d'apparition de la Lune. dans le domaine proprement scientifique, c'est également déjà sous l'Ancien Empire, en tout cas sous Djoser, en 2778, déjà, tous les éléments technologiques de la civilisation égyptienne étaient en place, qu'il s'agisse de la médecine, qu'il s'agisse de la mathématique, la géométrie, comme l'algèbre ou la trigonométrie, qu'il s'agisse de la mécanique ou de l'architecture, tous les éléments technologiques de la civilisation égyptienne étaient déjà en place sous la troisième dynastie. Je vous montrais tout à l'heure le pharaon de cette époque, qui a justement un type africain affirmé, et c'est sous ce pharaon que vivait le grand savant polyvalent que les Grecs avaient divinisé et qui s'appelle Imkhotep. Et on pense que Imkhotep était à l'origine de la plupart des inventions du temps de Gyozer. C'est de cette époque également que date la pierre de taille, l'architecture en pierre de taille. Concernant les mathématiques égyptiennes, il faut dire que la géométrie égyptienne était une géométrie rigoureuse aussi par opposition à la géométrie mésopotamienne. nous avons un papyrus qui est très connu qui est le papyrus Rinde qui le scribe a recopié des textes plus anciens remontant justement à l'ancien empire comme il l'a dit lui-même. Nous avons également le papyrus de Moscou où il y a des exercices mathématiques d'un très haut niveau qui donnent une idée précisément des connaissances mathématiques que les égyptiens avaient assimilées et qu'ils vont ensuite transmettre aux grecs lesquels grecs seront Pythagore d'abord Thalès de Millet Pythagore Platon lui-même Eudox et bien d'autres et surtout Archimède aussi. Nous verrons tout à l'heure les problèmes qui sont traités dans le papyrus Rinde donc je ne vous en parlerai pas deux fois mais si nous prenons le papyrus de Moscou il y a deux types de problèmes qui sont traités et qui donnent une idée du niveau d'abstraction mathématique atteint par l'égyptien parce qu'on a l'habitude de dire que la mathématique égyptienne était une mathématique empirique et que seule la Grèce a fait la théorie a fait de la théorie c'est absolument inexact et vous ne trouverez jamais une telle affirmation sous la plume précisément d'un savant grec d'époque encore moins sous la plume de ces savants là même qui étaient allés s'initier en égypte vous ne le trouvez pas chez Pythagore puisque nous n'avons pas une seule ligne de Pythagore rien du tout vous ne le trouverez pas chez Thalès Thalès n'a pas écrit une seule ligne sur les mathématiques on lui a attribué un théorème très discutable nous le verrons tout à l'heure Thalès a écrit tout au plus une lettre discutable à Féricide et dans laquelle il disait à Féricide si toutefois cette lettre était authentique qu'il n'aimait pas écrire et que donc il préférait voyager voilà tout ce que nous avons de Thalès sinon nous avons la biographie donnée par Diogène Laers où on lui attribue l'année de 365 jours inventée par les égyptiens à la proto-histoire vous voyez donc la mathématique égyptienne dans le papyrus de Moscou révèle deux problèmes le problème contient deux problèmes parmi d'autres un problème sur le tronc le volume le calcul du volume du tronc de pyramide pour calculer le volume du tronc de pyramide vous savez que c'est égal à un tiers de H facteur de A2 plus AB plus B2 A et B étant si vous voulez les les côtés des carrés du sommet et de la base donc vous avez là une expression analytique à laquelle il est impossible n'est-ce pas d'accéder par pur empirisme il n'est pas possible d'atteindre une telle expression analytique par des considérations empiriques la preuve la géométrie mésopotamienne qui est une géométrie inexacte et qui est une géométrie empirique a donné du volume du tronc de pyramide une formule qui n'est pas approximative mais qui est grossièrement fausse par exemple la mathématique mésopotamienne donne le volume V égal H sur 2 et non pas sur 3 facteur de A2 plus B2 et le terme AB est oublié donc c'est une formule qui est tout simplement inexacte et voilà l'exemple d'une mathématique empirique et il en est de même le même papyrus contient le problème donc un autre problème c'est l'exercice numéro 10 qui porte sur le volume de la sphère ceux d'entre vous qui se sont intéressés aux mathématiques les mathématiciens qui sont dans la salle savent combien il est difficile d'étudier les surfaces courbes et ils savent surtout qu'on ne peut pas donner la formule rigoureuse de la surface de la sphère comme les égyptiens l'ont fait dans l'exercice numéro 10 du papyrus de Moscou c'est à dire donc 4 pi R2 qui est la formule moderne de même que la formule que je vous ai donnée tout à l'heure pour le tronc du volume de pyramide correspond à la formule moderne et bien vous savez bien qu'une telle formule on ne peut pas y accéder justement par des voies empiriques rien que ces deux exemples montrent donc le côté hautement théorique de la mathématique égyptienne et n'oubliez pas justement ce que contient l'épitaphe d'Archimède qui passe pour être le plus grand mathématicien grec de l'antiquité Archimède parmi toutes les découvertes qu'il avait faites considérait précisément que la plus belle celle de toutes c'était la surface de la sphère avec le cylindre exinscrit et c'est la raison pour laquelle il avait choisi cette figure comme épitaphe et quand Cizéron a trouvé son tombeau sa tombe en Sicile en Syracuse et bien il a été guidé par cette figure qu'on a retrouvée précisément sur la dalle et c'est comme ça qu'on a identifié le tombeau d'Archimède et bien cette figure les égyptiens l'avaient tracée tout simplement 2000 ans avant la naissance d'Archimède et c'est ce que prouve aujourd'hui la recherche historique sur la base strictement des documents dont l'humanité dispose et ce que je vous dis là bien d'autres théoriciens le savent et le disent également aussi il y a des chercheurs de bonne foi répartis dans le monde qui reconnaissent ces faits mais ces faits ne sortent pas des laboratoires donc le sens un peu de cette conférence c'est aussi de vous mettre au courant de tout ce qui est acquis depuis longtemps mais qui faute de vulgarisation reste justement dans les bibliothèques il en est de même de l'arithmétique égyptienne les égyptiens avaient inventé ce que nous pourrions considérer aujourd'hui dans nos calculs comme une table de logarithmes c'est à dire une décomposition des fractions des fractions de numérateurs 2 sur n mais n étant un nombre impair et donc ils partent de 2 sur 3 jusqu'à 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 2 sur 101 et cette décomposition 2 sur 3 jusqu'à 2 sur 101 et ils les décomposent en une série de fractions de numérateurs égales toujours à l'unité une somme donc de fractions de numérateurs égales à l'unité et ces décompositions devaient permettre aux égyptiens de faire toutes sortes de calculs si vous voulez en arithmétique et l'on s'est demandé quelle méthode l'égyptien employait-il parce que quand on regarde la démonstration la méthode les décompositions elles supposent la connaissance de tous les théorèmes de l'arithmétique élémentaire mais la civilisation égyptienne étant une civilisation essentiellement initiatique beaucoup de science est perdue du seul fait que l'égyptien eux-mêmes gardait jalousement leur science et les grecs éprouaient les plus grandes difficultés pour se faire initier Pythagore en sait quelque chose Platon en sait quelque chose Eudox aussi et tant d'autres alors les américains en 1967 ont dit nous allons voir si l'égyptien procédait par pur empirisme ou bien s'ils utilisaient vraiment des méthodes rationnelles l'ordinateur étant une machine rationnelle parce que programmé comme tel donc vous devez partager les chercheurs et les équations dont je vous ai parlé qui sont au nombre de 50 lorsqu'ils sont des équations arithmétiques quand elles sont traitées elles supposent 22 239 décompositions possibles il y a 22 239 ou 219 décompositions possibles de ces 50 équations de numérateurs 2 et de dénominateurs impairs par conséquent si les égyptiens procédaient par empirisme puisque chacune des équations peut être moins coûteuse la moins onéreuse et le résultat est que la machine de 1967 n'a pas battu le scribe d'il y a 4000 ans il a trouvé elle a retrouvé exactement les mêmes décompositions qui figurent sur le recto du papyrus rinde et ceci montre à ne plus en douter que l'égyptien procédait donc par des voies purement rationnelles les égyptiens ont inventé également la trigonométrie je vous montrais tout à l'heure des programmes de trigonométrie qu'ils ont traités les progressions géométriques arithmétiques géométriques arithmétiques étaient maîtrisées ils pouvaient les sommer ils donnaient des exercices là dessus nous avons aussi dans le papyrus rinde des problèmes qui portent justement sur ces progressions géométriques ou arithmétiques et même des problèmes beaucoup plus complexes on a des problèmes qui correspondent à des systèmes d'équations du premier ou du second degré ou un mélange d'équations du premier et du second degré donc les égyptiens connaissaient aussi l'algèbre la mécanique également et l'on sait maintenant qu'ils utilisaient des plans inclinés d'une pente donnée pour manutentionner les tonnes de pierres dont ils ont besoin pour construire les pyramides et les pentes étant restées sur place en mesurant la pente on peut calculer la réduction de la force d'attraction et connaître par conséquent la quantité de tonnes qui étaient manipulées par jour et on a retrouvé ainsi le temps que l'égyptien a mis pour construire les différentes pyramides c'était de l'ordre de 30 ans pour la pyramide de chaos et de 19 ans pour la pyramide de Senefro ce n'était pas un siècle ceci sur des données mathématiques très précises et on sait également que les égyptiens étaient de grands spécialistes en médecine la médecine était tellement spécialisée qu'il y avait selon le témoignage même d'Hérodote des médecins uniquement pour les yeux d'autres pour les maladies de l'estomac et ainsi de suite et il y avait aussi des généralistes et d'autres qui sont si vous voulez qui ne s'occupaient que des maladies qui étaient des spécialistes de la guérison psychologique ce qu'on aurait pu appeler aujourd'hui les thérapeutiques spéciales par exemple qu'on utilise dans certains hôpitaux psychiatriques les égyptiens connaissaient ces méthodes le traité du papyrus smith dont nous ne possédons hélas qu'une partie montre que l'égyptien était arrivé au niveau d'une véritable science en ce qui concerne la chirurgie osseuse et c'est dans le papyrus smith que le cerveau a été désigné pour la première fois dans toute la littérature scientifique et médicale de l'antiquité par son vrai nom et c'est aussi la première fois que l'on a essayé avant Broca pour ainsi dire d'identifier les différentes fonctions du cerveau c'est à dire les lésions du cerveau en liaison avec les paralysies que ces liaisons vont produire aux différentes parties du corps donc tout cela montre que l'égyptien avait atteint un niveau scientifique extrêmement élevé dès l'antiquité ce niveau de la civilisation égyptienne ne concernait pas seulement les sciences exactes il concernait également aussi les arts je vous ai dit que l'architecture en pierre de taille remonte à la troisième dynastie l'art a influencé l'art égyptien a influencé l'art grec à n'en pas douter le canon pictural est le même et on le retrouvera tout à l'heure et ainsi de suite je je voudrais juste donc illustrer très rapidement ce développement par quelques clichés que l'on va projeter avant d'arriver donc à la troisième phase donc la deuxième phase au cours de laquelle la civilisation égyptienne a transmis les valeurs de la civilisation à la Grèce correspond à la phase pendant laquelle l'Afrique de nouveau a transmis les valeurs de sa civilisation à la Méditerranée septentrionale donc vous voyez une première période c'est la période préhistorique l'humanité née en Afrique et sort de l'Afrique pour peupler les autres continents les autres continents donc ensuite nous entrons dans la période historique l'Egypte développe une civilisation dont elle transmet les valeurs à la Grèce qui à son tour les transmet à l'Occident un mot seulement sur les savants qui ont été en Egypte pour s'initier le premier en date c'est bien sûr c'est Thalès au sixième siècle avant Jésus-Christ Thalès est allé en Egypte lorsqu'on parle de Thalès qui fait des arpentages n'est-ce pas et des mesures devant la grande pyramide c'est vraiment une idée grotesque il faut ignorer presque tout de la civilisation égyptienne pour pouvoir soutenir des légendes de ce genre mais ce qui est sûr c'est que Thalès est allé en Egypte et puis qu'il s'est initié n'est-ce pas à la science égyptienne et à cette époque-là la Grèce était un état frustre il ne faut pas l'oublier la science égyptienne est née justement sous la protection de l'État elle s'est développée au service de l'État parce qu'elle était indispensable pour la maîtrise de la nature dans la vallée du Nil donc la science était une tradition africaine égyptienne par contre toute la tradition grecque s'opposait à l'innovation il ne faut pas l'oublier Pythagore Socrate est mort en buvant la cigu et vous savez qu'on l'avait soupçonné tout simplement de s'écarter de la morale de la cité et d'adopter donc des idées universalistes qui risquaient de saper les bases institutionnelles de la cité grecque la Grèce même celle de Platon n'a jamais dépassé le cadre d'une cité l'Égypte avait créé les États l'Afrique avait créé pour la première fois un État territoire groupe en plusieurs cités avec des institutions particulières avec une toute autre philosophie politique qui s'oppose point par point à l'individualisme septentrional hérité des stèbres asiatiques donc c'est Thalès qui va d'abord en Égypte qui s'instruit de la mathématique égyptienne et qui a introduit la géométrie en Grèce mais la science était une nouveauté en Grèce qui n'était pas acceptée par la religion et la tradition grecque la société la plus intolérante de l'Antiquité jusqu'à la révolution populaire jusqu'au triomphe des plèbes c'est la société grecque étudier les structures sociales et la répression féroce de tous les novateurs Anaximandre a failli Anaxagor a failli être tué c'est parce qu'il était l'ami de Périclès et c'est Périclès qu'il a sauvé de justesse Aristote s'est enfui il a failli être tué Platon s'est enfui il a failli être tué Socrate a été tué voilà la société grecque et son attitude à l'égard de ses savants l'innovation philosophique l'innovation scientifique on n'en veut pas ce sont des notions étrangères aux structures sociales grènes jusqu'à la révolution l'élément porteur d'avenir de la société grecque ce n'était pas son aristocratie c'était la plèbe les sans-feu ni lieux qui n'avaient aucun droit qui vivaient à l'extérieur des cités qui par conséquent devaient conquérir le droit de citer par la force qui tout le potentiel laïque et rationnel de la société grecque se trouvait chez la plèbe et c'est avec la montée des plèbes que la société grecque s'est laïcisée dans les conditions que l'on sait et sur lesquelles je ne peux pas m'étendre mais tout ceci pour dire donc que je ne peux pas vous vous vous